Et bah enfin ! Et bah il était temps ! Bah oui, il était temps mon petit cochon là ! Bah oui ! Oui, mon petit cochon c'est moi, évidemment, parce que forcément, je suis un petit peu gros tout ça, mais un petit peu rose aussi. Donc du coup, bah oui, il était temps de reparler, c'est vrai ! Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300, et pour la deuxième fois nous allons revenir donc sur ce jeu. Cette fois-ci c'est le test, je vais pouvoir donc vous en parler un petit peu plus. Alors le jeu je l'ai fini déjà il y a longtemps, mais je savais pas quand vous en parler, avec toutes les autres sorties qu'il y a eu, priorité aux autres sorties. Là cette fois-ci je vais pouvoir vous en parler, c'est un jeu, mine de rien, qui reste assez mitigé pour certains et certaines. Y'a pas, on sent trop d'engouement ou d'emballement vis-à-vis de ce titre pour différentes raisons, vous allez me dire, bon bah BB c'est bien, mais toi, t'en penses quoi ? Et bah je vais vous en parler tout de suite. C'est parti mesdames et messieurs pour le test de VALSEN ! Oh yeah ! C'est parti donc pour VALSEN ! Le test sur PC pour l'instant, y'a pas de version console de prévu, en tout cas au moment où je vous parle. C'est donc principalement sur la version PC que nous allons voir les choses, un jeu du VALSEN Studio qui est enfin sorti le 13 février 2020. Et ça fait du bien de voir qu'ils ont réussi à le claquer, à réussir à le sortir ce jeu, parce qu'ils ont eu plein 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 de problèmes à droite à gauche. Je vous invite de toute façon à revoir la première vidéo, même si je reconnais, et je m'en excuse, je fais mon mea culpa, mais en effet, je me suis trompé sur pas mal de points sur la première vidéo et la vidéo précédente, parce qu'il y a des trucs que je n'avais pas compris, donc je m'en excuse, voilà. Je suis peut-être un des seuls vidéastes et youtubeurs à m'excuser quand je me trompe, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Mais du coup, je me suis dit, bon bah voilà, enfin je vais pouvoir vous parler de ce titre, et enfin je vais pouvoir vous parler de ce jeu. Alors évidemment, un ressenti subjectif, un ressenti qui est le mien, je sais qu'on ne sera peut-être pas forcément d'accord, je ne suis pas un très très gros joueur de Diablo-like et de ce genre de jeu, de type hack and slash, action, vue de trois quarts, vue du dessus, je suis un joueur occasionnel, mais j'aime bien ce genre de jeu. Donc du coup, ça ne me dérange pas, derrière, à chaque fois, de me dire, ah bah tiens, je vais passer un bon moment dessus. C'est vrai que Diablo 3, même si je sais qu'il n'est pas aimé, bah Diablo 3, c'était bien, moi j'ai passé un très bon moment dessus, et même si c'est vrai qu'après, il était moins dans l'esprit du 2, oui certes, plus coloré que le 2, peut-être, plus propre que le 2, peut-être, mais bon, j'ai quand même kiffé, j'ai quand même passé un bon moment dessus. Donc Volsen, c'est vrai que je me suis dit, bon, en attendant Diablo 4, est-ce qu'on pourrait quand même au moins passer un bon moment dessus ? Bah écoutez, le constat, il est quand même assez clair, même si j'attendais quand même le fameux endgame, c'est peut-être là où mon avis a changé un petit peu. Je vais y venir évidemment dans ce vidéo test. Bon, je vais pas revenir dans les détails détails de ce qu'est le jeu, là je vais surtout encore une fois faire un global de ce que vous pouvez faire dans le jeu, et de vous dire ce qui va et ce qui va pas, encore une fois, de mon point de vue. Création de personnages que vous allez pouvoir faire au début, que ce soit en ligne ou hors ligne, alors attention, ça, petite précision très importante, quand vous allez créer votre personnage, si par exemple vous voulez justement profiter des capacités en ligne du jeu, faites-le en mode en ligne. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les serveurs avaient beaucoup de problèmes lors du lancement du jeu, c'est normal, Volsen Studio, c'est pas bizarre, il fallait bien s'attendre qu'il y allait avoir des problèmes de serveurs en tout genre, donc ils ont eu des soucis par rapport à ça. Donc si tu voulais quand même faire ton personnage, bah fallait te mettre en mode hors ligne, sauf que tu peux pas, aujourd'hui, au moment où je te parle encore une fois, passer ton perso du mode hors ligne en mode en ligne, alors peut-être que ça se fera à un moment donné, mais donc du coup, bah moi j'ai toujours été en mode en ligne, j'ai dû refaire un perso en mode en ligne pour pouvoir cette fois-ci apprécier les joies du mode en ligne de ce jeu. Donc vous créez votre personnage, ensuite vous vous lancez dans la bataille, et c'est parti ! Bonne introduction, on a trois actes dans le jeu, et alors les actes, il y a du bon et du moins bon, on va pas se mentir, il y a des actes où j'ai trouvé vraiment l'enchaînement des niveaux super intéressant, avec un développement de personnages d'ailleurs, qui était quand même malgré tout, et somme toute finalement, plutôt cool et intéressant, avec un espèce de rebondissement, la cliffhanger qui arrive, tu te dis, mon dieu, mais que va-t-il se passer ? Et donc du coup, hop, ça s'enchaîne, avec des combats de boss d'ailleurs, bien 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 vénères, alors là franchement, les combats de boss, notamment dans l'acte 2, et aussi de toute façon, le boss final de l'acte 3, je vais être franc avec vous, vous allez en chier, mais alors, mais alors, un petit peu comme il faut, ça va piquer, ça va piquer le fionfion, je préfère vous prévenir, ça va vraiment piquer, parce qu'ils sont ultra vénères, d'une part, ils sont ultra violents, et surtout ils font terriblement mal, parce qu'il n'y a pas que eux, il y a aussi derrière des sbires, des pièges, des trucs qui tournent, des trucs de glace, des machins, enfin, il va falloir faire super attention, ça sera l'occasion justement de développer son personnage, avec donc les builds que vous allez pouvoir créer, là c'est déjà un petit peu le point où on n'est pas tous d'accord, sur le côté des builds, parce qu'en effet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en gros pour faire simple, vous voulez faire un build tank, vous pouvez le faire, vous pouvez faire un build mage, vous pouvez faire un personnage qui va plutôt attaquer à mi-distance, ou à distance, mais quand même faire du DPS, vous allez pouvoir donc aussi faire un gros gros tank, mais qui va pouvoir se healer, qui va pouvoir se soigner, et avoir des soutiens à côté d'une, enfin, j'ai envie de dire, tous les délires sont permis, sauf que, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, à cause d'un équilibre de jeu finalement assez bancal, et on sent qu'ils ont du mal à vraiment corriger tout cela, on sent qu'il y a finalement 2-3 builds qui sont vraiment viables, et qui te permettront, je ne vais pas dire de rouler sur le jeu, mais au moins de préparer un bon personnage pour le endgame. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai fait un mage, en tout cas, je me suis spécialisé dans la magie, parce que ce n'est pas un mage que tu fais, c'est un personnage qui va utiliser la magie, tu choisis évidemment tes compétences en fonction, moi par exemple, je peux attaquer à mi-distance, à distance, en faisant plusieurs coups dans un même coup, je peux avoir avec moi des soldats archers, des soldats qui vont au corps à corps, voire même un espèce de golem qui va pouvoir lui justement prendre tout le DPS, en tout cas prendre tout l'agro par rapport aux autres ennemis environnants, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Sors de soins, qui va me permettre notamment de pouvoir soigner un maximum, et en même temps de pouvoir faire un maximum de dégâts également. Pareil aussi, un espèce de vortex que tu vas jeter, qui va rameuter tout le monde au même endroit, et là ainsi tu vas pouvoir faire le maximum de dégâts si par exemple tu balances des pouvoirs électriques, des pouvoirs de glace, des pouvoirs de feu, genre pas assez des meilleurs. De toute façon, tous ces pouvoirs-là, tu les récupères au fur et à mesure de ton temps, tu peux soit les looter sur le champ de bataille, soit tu vas pouvoir par exemple les acheter, et notamment les améliorer, parce que c'est ça qui est important, améliorer les pouvoirs jusqu'à un certain niveau, où tu vas pouvoir notamment débloquer la deuxième phase du pouvoir en question. Alors ça c'est compliqué, ça j'avoue que j'ai pas trop trop compris leur système de compétences que tu débloques en phase 1, phase 2, phase 3, enfin c'est très compliqué. En gros pour faire simple, quand tu fais évoluer par exemple une magie de feu, tu peux donc débloquer une deuxième magie de feu, que tu vas pouvoir, elle aussi faire augmenter jusqu'au niveau 30, 40, 50, j'en passe et des meilleurs. Tu vas pouvoir après à ce moment-là en faire une troisième que tu vas redébloquer. Alors je suppose que les pouvoirs s'accumulent, ou en tout cas que la magie s'accumule, et si c'est pas ça, donc ça veut dire que tu peux faire des trucs spécifiques selon la compétence 1, 2, 3. Par exemple la compétence 1, elle va faire plus de dégâts qu'elle ne va te protéger, et la compétence 2, si tu l'actives, elle va faire plus de protection qu'elle ne va faire de dégâts. C'est peut-être plus à la limite comme ça, qu'il faut comprendre le système de compétence de magie, d'amélioration de magie selon les phases 1, 2, 3. Mais je vous dis, ça, il faut jouer au jeu. Jouez au jeu et vous verrez. Je pense que limite vous comprendrez mieux que ce que je viens de dire là. Parce que même moi, je viens de me dire, putain, j'ai rien compris de ce que j'ai dit. C'est vous dire. Mais c'est très bizarre comme système. J'avoue que sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait... En tout cas, comment il voulait mettre les choses en perspective, par rapport notamment après à tout le reste. Le reste, c'est quoi ? Ça va être par exemple, ensuite, après, d'aller dans la boutique, prendre des armes, machin... Tu vas pouvoir aussi mettre des pierres dessus. Il y a évidemment tout un truc autour du loot que tu vas avoir dans le jeu. Alors pareil, le loot, je pense qu'on n'est pas trop copains. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de chance. Encore une fois, les jeux à loot... Je vais finir par croire que j'ai vraiment pas de bol dans ce genre de jeu. C'était déjà le cas, notamment sur Snack World, où j'avais littéralement, mais pas du tout, de bol dans ce jeu. Et là, c'est pareil. Putain, pour avoir un légendaire, j'ai dû courir. C'est incroyable. Sur toute mon histoire solo, j'ai peut-être eu trois légendaires. Et encore, je suis même pas sûr. Un, c'est sûr. Deux, je pense. Trois, je commence déjà à me dire... C'est pas très sûr. C'est pas très sûr du tout. Donc là, j'ai fait... Ah ouais, quand même, c'est violent. Parce que le problème, c'est que le loot, je trouve que... Ils ont encore eu du mal, un petit peu, à faire quelque chose qui soit intéressant, et notamment dans le endgame, où finalement, là, pareil. T'as l'impression que quand tu récupères du loot, et même du loot très puissant, c'est... T'es bien... En fait, t'es bien content, mais t'as pas l'impression que c'est ça qui va te faire devenir ultra puissant. Par rapport, tu vois, à Diablo. Diablo, quand tu récupères un truc légendaire ou quoi que ce soit, t'es juste hyper content, hyper satisfait, parce que tu sais que ça va te servir. Tu sais qu'il va y avoir un vrai gap. Là, tu sens qu'en fait, le gap ne se fait pas forcément à fond par rapport à l'objet que tu vas récupérer. Même si, il y a quand même des objets légendaires que tu vas avoir, et ces objets légendaires-là, oui, il y en a certains qui vont être vraiment très puissants. Et là, tu vas voir une vraie différence. Mais pour ça, tu vas fermer ta gueule, toi. Le téléphone qui a décidé, qui s'est dit, oui, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu parlais de Volsen, tu veux que je t'explique ? Justement, tu veux que je t'explique les compétences du jeu ? Je sais pas pourquoi il s'est allumé, mais enfin, bref. Donc, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai vraiment pas de Vol, parce que c'est honnêtement, en termes de légendaires, j'en ai eu très, 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 très peu. Des armes uniques, c'est pareil, ce genre de choses. Donc, tu te dis, bon, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'en plus, il faut quand même te préparer pour le endgame. Et quand t'as fini le jeu, donc je vous l'ai dit, au niveau des trois actes, ça va, il y a des niveaux qui sont bons et qui sont beaux. D'ailleurs, mention spéciale au CryEngine, on tient quand même à le préciser, mais CryEngine, sur un jeu de ce style, on a vu ce que ça donnait quand il y avait l'early, l'early, l'early access, c'était dégueulasse et ça ramait dans tous les sens. Et en plus, ça faisait planter le jeu. Là, on a quand même un jeu qui est vachement joli, malgré tout, qui utilise vraiment bien le CryEngine et qui, de mon point de vue, certes, il y a encore des baisses de framerate, il y a encore des manques d'optimisation. Tu sens que le PC, il tourne, il tourne, il tourne à fond de balle. Mais, dans une globalité, c'est un jeu qui est quand même magnifique. Je trouve que, de ce point de vue-là, ils ont fait des efforts. Peut-être un petit peu moins beau sur les effets visuels, et notamment tout ce qui est flammes, électricité, glace et ce genre de choses par rapport aux premières builds que l'on avait eues il y a 3-4 ans maintenant. Mais, il y a quand même du mieux. Il y a quand même, en règle générale, c'est quand même beaucoup plus optimisé, beaucoup plus optimisé, malgré tout. Et même si on a perdu un petit peu, on va dire, en technique brute, et en technique pure. Donc, oui, on fait évoluer son personnage, tout ça, tout ça. Bon, ça, je passe. Évidemment, vous comprenez le principe. Évolution de personnage, des points de compétence à mettre dans un espèce de sphérié qui est immense, mais alors immense. Au moment où je vous parle, il me semble, alors si je me souviens bien, c'était le level 90, je crois, le max pour l'instant. Et, en gros, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment tout mettre sur le sphérié. Même en étant le level 90, j'ai fini niveau 45 ou 50, je crois, de mémoire. Je ne sais plus exactement, mais c'était de toute façon dans ces eaux-là, entre 45 et 55 de mémoire. Et je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment tout mettre au niveau du sphérié. C'est un sphérié que tu vas pouvoir déplacer. Ça, c'est quand même pas mal. Tu vois, c'est un sphérié qui n'est pas fixe. C'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir, par exemple, une ligne spécifique avec, notamment, par exemple, des points qui sont là, mais toi, ta ligne, elle est là, tu vas pouvoir vite, hop, faire basculer, en fait, à un moment donné, le sphérié de un quart pour faire en sorte que ce que tu avais à gauche va se retrouver en haut pour faire une ligne, justement, et te permettre ainsi d'avoir les compétences que tu souhaites si, par exemple, elles sont trop dispersées à droite, à gauche. C'est pas mal comme idée. C'est plutôt sympathique et ça te permet, là, encore une fois, de pouvoir construire ton propre personnage, ton propre build. Ensuite, t'appareils, des niveaux de... des points aussi à mettre, donc, dans tout ce qui est... Alors, je crois que c'était santé, force, magie, ce genre de choses. Donc, plus tu en mets dans une catégorie et plus l'autre va diminuer. Donc, tu peux pas vraiment faire un espèce de perso ultra pété avec, genre, tout à fond parce que, forcément, certaines compétences vont augmenter, d'autres vont baisser. Donc, il faut essayer de trouver un certain équilibre ou bien tu fais en fonction de ton personnage, c'est-à-dire, soit c'est full tank, donc full résistance, full santé et à ce moment-là, tu mets de côté la magie, par exemple, si tu ne veux pas l'utiliser ou bien à l'inverse, si t'es mage, tu mets un fond dans la magie, peut-être un peu moins dans la santé, dans la résistance. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est là où il faudra que tu sois ultra puissant parce que tu vas pouvoir gérer à distance, à mi-distance et ainsi te permettre, comme ça, de pouvoir attaquer beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Des ennemis qui, là aussi, arrivent très souvent en nombre, voire même en surnombre et là, par contre, c'est quand même super appréciable parce que quand tu les déglingues avec un sort de magie qui défonce tout sur son passage et avec vraiment des effets de zone et des sorts de zone qui sont quand même vachement cool, c'est très gratifiant. Il y a un côté gratifiant, franchement, dans ce jeu que j'aime bien et c'est notamment aussi cette espèce d'évolution en puissance que tu as quand même, que tu as, non pas au niveau de tes objets, ce qui est un peu le tout paradoxe, en tout cas, que tu ne ressens pas de la même manière mais que tu vas vraiment sentir, par exemple, dans l'évolution des magies et c'est là où tu sens que tu montes en puissance et que tu peux faire quelque chose de super bien. J'avais vu notamment le test de Excerve et notamment quelques-uns de ses lives. Je ne sais plus s'il a gardé ses lives de Volsen mais je le voyais avec son perso mi-distance avec des flingues, ça c'est un truc de fou. Le mec, il faisait des millions de dégâts à la seconde et hop, il passait de l'autre côté et je me suis dit mais c'est un truc de fou furieux. C'était incroyable, incroyable. C'est là où je me suis dit ah ouais, tu peux quand même faire des builds bien pétés. En effet, c'était quand même assez... Donc, il faut tester. Il faut tester, il faut voir un petit peu. Je vous invite à aller voir peut-être d'autres vidéos sur Internet qui vous permettront de créer votre propre build avant de commencer le jeu. ça sera quand même plutôt une bonne chose. Voilà, ça c'est un peu le global à dire sur les capacités du jeu, ce que vous pouvez faire, ce genre de choses, etc. Bonne bande-son en règle générale que j'ai beaucoup appréciée parce que les musiques sont vraiment vraiment stylées. Elles ont un petit côté très orchestral que j'aime particulièrement. Malheureusement, il y a des bugs. Malheureusement, il y en a encore beaucoup. Même après être passé en version finale au mois de février 2020, c'est un jeu qui a encore énormément de bugs à profusion. Problème de hitbox, ça il y en a encore et même beaucoup. Ça par contre, c'est très regrettable. La hitbox par exemple, c'est quand tu vas cliquer sur l'ennemi et que tu vas vouloir faire une attaque, parfois tu cliques sur l'ennemi, ça ne marche pas. Il va falloir cliquer un petit peu à côté. Tu sens que c'est des problèmes à la fois et de hitbox, notamment quand tu vas balancer des magies et ça ne va pas aller sur l'ennemi pour X raisons, tu ne sais pas pourquoi. Problème de pathfinding notamment, et là on revient notamment sur le kick. Donc parfois, ça aussi, magie ou en tout cas de bonus, malus, magie et de compétences qui ne s'activent pas et qui ont du mal à s'activer ou parfois quand tu les actives, elles ne font pas ce que tu veux, ce que tu veux, non ce que tu veux pardon, et elles ne te donnent pas le bonus que tu as le droit d'avoir justement en l'activant. Ça aussi, c'est très regrettable. Des bugs aussi de personnages qui se bloquent pour X raisons, etc. Enfin bref, on sent que c'est encore un jeu qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois de polish parce que très clairement, il y a encore des soucis, il y a encore des problèmes, on sent que c'est encore compliqué. C'est une petite équipe, encore une fois, on ne va pas se mentir, ce n'est pas blizzard, je vous l'ai dit, je pense que pour eux c'est galère également. Donc je ne leur en veux pas non plus trop dans le côté des bugs parce que je savais en achetant le jeu qu'il y allait en avoir. C'était évident. C'était évident. Donc du coup, je ne leur en veux pas non plus à fond, mais par contre, c'est sûr que là maintenant, ils doivent avoir une certaine pression parce que les joueurs à côté, eux, ils ne cherchent pas midi à 14h. Ils voient dès qu'il y a un problème, ils ne vont pas passer du temps dessus. Pour moi, le vrai problème, entre guillemets, c'est le endgame. Le endgame n'est pas très intéressant. C'est dommage parce que quand tu arrives justement en mode champion de Stormfall et que tu te dis « Waouh ! » Donc en fait, alors, je vais essayer de ne pas vous spoiler ce que vous allez faire, mais en gros, vous allez devoir reconstruire quelque chose. Voilà. J'essaye de ne pas trop trop en dire pour éviter justement tout le spoil. Et donc, ça va passer par faire des missions. Donc là, tu vas débloquer plein de trucs. Tu vas débloquer la possibilité de faire des missions totalement random, mais alors totalement. Des missions spécifiques. Si tu as récupéré, par exemple, une espèce de parchemin, tu vas pouvoir l'activer à ce moment-là pour pouvoir débloquer une mission avec tel ou tel truc. Tu vas pouvoir, notamment, quand tu vas lancer une mission, mettre des bonus ou des malus qui vont te permettre d'avoir plus de facilité à avoir, soit du loot légendaire, soit des pièces, soit des bonus en plus, tout simplement, Plus tu augmentes la difficulté et plus tu vas mettre de malus, donc des ennemis plus résistants, des ennemis avec des boucliers beaucoup plus faciles, beaucoup moins faciles à péter, ce genre de choses. J'en repasse des meilleurs. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire là-dedans. Et donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Pareil, il va falloir aussi, quand on parle de reconstruction, il va falloir donc claquer des ressources pour pouvoir justement faire reconstruire telle ou telle chose qui va te permettre donc après, soit de pouvoir faire des objets, avoir des bonus en plus et ce genre de choses ou débloquer notamment des trucs des slots pour ton perso et ce genre de choses. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça à faire et il faudra le faire en faisant des missions. Le problème, c'est que je trouve que cette partie-là, c'est très clairement du grind, mais alors, c'est du grind absolu et je trouve que contrairement au mode aventure de Diablo 3, je trouve qu'on a moins envie de parcourir le endgame de Volsen. Parce qu'en fait, l'impression que t'as, c'est que tu te dis bon bah c'est bien en fait, j'ai juste à grinder et point barre et basta. Bah en fait, ouais, tu fais juste que grinder et c'est tout et parfois même en grindant, tu te dis bon bah c'est bien mais un objet légendaire que j'aurais aimé, bah je ne l'ai pas eu, je me suis dit tiens, je vais mettre cette mission-là, je vais avoir plein de loot légendaires, bah parfois t'en as, parfois t'en as pas, c'est, on se retrouve dans un mode endgame qui finalement est assez décevant et qui je trouve aurait pu être bien meilleur que cela et aurait pu être peut-être un peu plus consistant, un peu plus important pour qu'on y reste et qu'on continue finalement l'aventure et tu sens que il est là pour te faire passer du temps maintenant que t'as fini les trois actes du mode solo mais c'est pas, franchement, c'est pas celui où tu vas passer le plus de temps. J'ai dû jouer à peu près une semaine donc pas complète, je vous rassure, une semaine à peu près sur ce mode endgame, je me suis dit ouais c'est pas mal machin et tout ça mais c'est vrai que j'y revenais après et je me suis dit bon, ouais j'y reviens mais ouais, j'ai pas eu l'impression de vouloir y revenir parce que je savais que j'allais débloquer plein de trucs. J'ai pas eu cette impression-là. après le endgame il va servir à quoi ? Bah il va servir à continuer à faire évoluer votre perso jusqu'au niveau max, à continuer à avoir du loot de plus en plus épique, de plus en plus légendaire et de faire un espèce de gros bonhomme ultra puissant mais en aurez-vous la patience ? Ça, ça vous doit. Ça vous doit. Et est-ce que vous en aurez l'envie puisque c'est vrai que le jeu malheureusement je trouve ne distille pas assez d'envie dans ce mode endgame de pouvoir justement le faire ? Ça va, après ça vous doit. Ouais, un petit peu déçu par ce mode endgame. Je trouve qu'on aurait pu aller un peu plus loin et je trouve qu'on aurait pu justement aller beaucoup plus loin finalement dans l'esprit de ce qu'il te proposait et on sent que finalement ouais, tu vas reconstruire, c'est très bien mais bon, ça va pas aller plus loin non plus que cela. Ça, c'est peut-être le point le plus regrettable. Ça aurait été pas mal justement par exemple, tu vois, tu reconstruis un truc ça te permet notamment de débloquer, je sais pas, des chapitres secrets, des boss optionnels ou ce genre de choses. En tout cas, j'ai pas eu l'impression que ça débloquait ce genre de truc donc bon, c'est dommage. C'est dommage. De bonne durée de vie, je sais plus combien de temps j'ai fait sur le jeu. Bah attendez, je vais regarder. Je vais regarder sur Stoham, sur Steam évidemment puisque du coup, j'ai encore le jeu de fait. J'ai passé à peu près 24 heures dessus. Écoutez, ça me semble pas mal. Alors je sais, vous allez me dire que 24 heures dessus ? C'est pas normal, Vivi ? Écoutez, 24 heures, moi ça me va très bien. J'ai débloqué 25 succès sur 61. Ça me va très bien. Et puis écoutez, c'est... Encore une fois, je reviens toujours sur cet aspect de la durée de vie parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, mais la durée de vie, la durée de vie » et tout ça et tout ça. Faut comprendre une chose, mes gens, c'est que la durée de vie, c'est pas parce qu'un jeu fait 200 heures que c'est bien. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Un jeu qui fait 200 heures de durée de vie mais où tu te fais chier comme un rat mort, bah je suis désolé, pour moi c'est un mauvais jeu. Un jeu qui fait 20, 30 heures mais sur lesquelles tu passes un bon moment, c'est un bon jeu. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une durée de vie étirée comme pas possible juste pour dire « Ah vous avez vu, mon jeu il dure 5000 heures. » Non. Non. On a vu ce que ça a donné avec des jeux comme Best Stranding par exemple ou même d'autres jeux qui étirent la durée de vie inutilement, c'est-à-dire qu'en gros on fasse du remplissage et moi je suis contre le remplissage. J'ai horreur de ça parce que justement c'est quand tu fais du remplissage que c'est à ce moment-là que ça devient chiant parce que tu sens que c'est des trucs qui ont été ajoutés et qui n'ont pas lieu d'être. Donc ouais, honnêtement je vous dis à peu près une trentaine d'heures du coup sur le jeu endgame compris même si on peut aller plus vite, on peut aller moins vite, ça dépend encore une fois de votre façon de faire, ça dépend encore une fois de votre façon de faire le jeu mais moi ça me semble bien. Écoutez, ça me semble bien, moi je suis bien content là-dessus et pour le prix proposé, c'est-à-dire 35 euros je crois à peu près, c'est cool. Encore une fois, le jeu n'est pas 60 balles. Je n'est pas 60 balles. Il y a entre 35 et 40 euros franchement, j'ai envie de dire oui. Là, le ratio durée de vie-prix moi me semble satisfaisant par rapport en tout cas à mon expérience. Je le reprécise bien sûr mais à mon expérience de jeu, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu final ? Je n'ai pas fait un tour complet de tout sur le jeu, encore une fois. Il faudra une vidéo d'une heure et demie, deux heures et je vous dis, il faudrait expliquer tous les builds, il faudrait expliquer tous les trucs, tous les machins. Il faudrait que je vous explique tout, il faudrait que je fasse en gros plusieurs vidéos. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous, ce que vous voulez, c'est un avis, un seul avis pour voir déjà au moins si ça peut vous plaire. Moi, j'ai passé un bon moment dessus, mais c'est vrai que je reconnais que je m'attendais peut-être à plus. Je m'attendais peut-être à plus. J'ai peut-être été un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop confiant par rapport à ma première vidéo, ma vidéo preview justement sur le jeu. J'ai peut-être été un petit peu trop confiant à ce niveau-là, peut-être, mais malgré tout, malgré tout, j'ai aimé ce que j'ai fait. Voilà, j'ai aimé ce que j'ai fait. Ils ont quand même sorti un jeu qui, quoi qu'on en dise, est quand même relativement carré pour le budget, pour l'investissement et pour le peu qu'ils sont dans l'équipe. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui soit intéressant à jouer, qui soit quand même vraiment cool à parcourir et ce genre de choses. Oui, Volsen, ça reste quand même une bonne pioche. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Sympa, mais j'avoue que je m'attendais peut-être à un peu plus. Je m'attendais à un peu plus de prise de risque, peut-être un petit peu plus d'originalité. On sent que ce n'était pas le but voulu, on sent que ce n'était pas ça. Mais par contre, honnêtement, et ça, je pense que c'est peut-être le mot de la fin, ils ont réussi, et ça, pour moi, c'est magnifique. Ils ont réussi à sortir un jeu après des années, années de galères, des années de reports, et honnêtement, je pensais qu'ils allaient l'annuler totalement. Et finalement, ils l'ont sorti, leur jeu. Donc, rien que pour ça, je leur dis bravo, merci, parce que ce n'était pas couru d'avance, et je me suis dit que ça allait être très compliqué de sortir quelque chose, et pourtant, ils l'ont fait. Alors certes, il y a encore plein de choses à améliorer, il y a encore plein de choses à mettre en avant, il y a encore plein de choses à corriger, mais globalement, mon expérience globale, je l'ai trouvé plutôt sympathique, même si, encore une fois, je vous dis, n'en attendez pas grand-chose, notamment en termes du endgame, enfin, en ce qui concerne le endgame, pardon, puisque le endgame est assez décevant, et ne va pas forcément vous faire passer plus de temps en plus par rapport notamment aux trois actes du mode solo. Voilà. Mais honnêtement, ce n'est pas un mauvais jeu. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais jeu. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vous ai dit ce qu'il fallait savoir. Merci, en tout cas, d'avoir été présent. Je ne pense pas que vous serez très nombreux à regarder cette vidéo, puisqu'encore une fois, je fais un test trois mois après, quasiment. Donc, je ne pense pas que vous serez très nombreux. En tout cas, si vous êtes encore là, merci infiniment. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé cette vidéo, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Pais sérénité, forcez robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501